ces soupes de pâte de bœuf ouattara fatou les prépare depuis maintenant deux décennies à la même période du calendrier musulman le ramadan à la tâche depuis six heures elle s'attèle pour la rupture du jeûne à ne renverser la sauce c'est bientôt on doit le vendre une heure qu'elle se hâte à respecter ça fait 22 ans que je vends des salades des frites de la loukou à tiki mais pendant le mois de ramadan je ne vends que de la soupe pour mes clients pour les bénéfices ce n'est pas assez souvent je gagne six mille francs ou cinq mille francs mais je me débrouille avec je paye la scolarité de mes enfants et on arrive à ce moment tout est fin prêt pour dam ouattara elle se rend sur les lieux de son commerce après s'être installé place à la vente c'est pas tout le monde qui est là quand les gens payent sans s'asseoir au garage pour manger à la station il ya des commandes aussi les enfants s'envoyer ça c'est que les ventes tout fini pour finir rien ne reste on paye tout c'est avec soin qu'elle découpe la pâte de bœuf pour finalement l'arroser de soupe ses clients phares les garagistes louent ces mets qu'ils savourent depuis des années chaque soir depuis le mois de jeûne la maman elle vient nous faire de la bonne nourriture chaque soir c'est chez elle qu'on coupe le carême en tout cas sa nourriture elle est très très bonne ça fait des années on vient chez elle pour venir couper notre jeûne cette satisfaction d'être aux soins de la clientèle ouattara fatou n'est pas la seule à y oeuvrer c'est aussi le cas pour diaby kamourou kioskman dans le quartier baissé d'abobo depuis huit ans pendant ces mois de carême je remercie de contenir avec les jeunes que nous avons qui travaillent qui ne travaillent pas et tout le monde on se retrouve le son en famille pour pouvoir couper les carême ensemble donc ça d'abord ça nous va droit ok une marque de bienveillance que lui reconnaît sa clientèle comme bomba mamadou un habitué du coin lorsque nous venons rompre le jeune enfant ça crée un lien de familiarité parce qu'il y a certains qui sont partout il y a des passants il y a d'autres qui vont se chercher et lorsque il est 17 heures on essaie de se réunir au matrimon pour essayer de rendre le jeune au kiosk ici comme le veut pour l'habitude de le faire avec nous parfois même lorsqu'on n'a pas d'argent bon il essaie un peu de de nous aider puisque nous sommes des chercheurs à temps réel c'est dans cette convivialité que la communauté musulmane va observer le jeûne pendant 29 ou 30 jours selon le calendrier islamique